Générique ... Bienvenue dans Passant d'un avocat, votre émission. L'émission, bien entendu, on évoque des problématiques, des problèmes, mais surtout, surtout, des solutions. Le sujet du jour, c'est les problèmes éventuels, mais surtout les solutions, avec des voisins. Eh bien oui, il paraît que certains voisins ne sont pas tout à fait agréables et se permettent certaines choses qui nuisent un petit peu l'habitation de certaines personnes. Il paraît même que c'est très fréquent. Certains disent même qu'on ne peut pas avoir une maison sans un problème de voisinage. Je n'en sais rien, mais en tout cas, la question qui se pose, ce sont, quelles sont les solutions ? Alors, tout d'abord, il y a toujours une question de preuve. Les personnes nous disent, mais j'ai une difficulté, je ne sais vraiment pas quoi faire avec ce voisin, mais surtout, je n'ai aucune preuve, finalement. Ils déversent l'ensemble de ces immondices chez moi, par exemple, je dis ça au hasard. Et puis, je ne sais pas si c'est lui, je n'en sais rien. Alors, première chose, d'abord, c'est, si vous pouvez, parce que ça peut être constaté, essayer d'avoir des témoins ou bien un constat d'huissier qui mentionne, qui démontre la difficulté. C'est souvent possible, tout dépend de quelle situation il s'agit, mais c'est souvent possible. Et puis, tout de suite, une mise en demeure, dans laquelle vous demandez aux voisins en question de bien vouloir arrêter et de remettre les choses en état, si c'est le cas, pour que vous puissiez cristalliser la situation. Parce que s'il y a une réponse, déjà, ça veut dire qu'il consent à ce qu'il y a une discussion. Et puis, si on n'a pas, c'est que peut-être, il a une bonne raison de ne pas répondre. Et puis, si vraiment le problème persiste, on me dit, mais attendez, faire une procédure, c'est souvent compliqué. Et c'est souvent long. Et moi, avec mon voisin, je n'aurais pas la patience. Ce n'est peut-être pas la solution que je préconise. Je vous dis, écoutez, heureusement, la solution pour ce genre de difficulté, on va saisir le juge des référés, qui, lui, justement, va prendre les mesures pour faire cesser ce trouble, ou bien, tout simplement, prendre des mesures, ne serait-ce que conservatoire, pour conserver qu'il n'y ait pas de difficultés plus importantes. Il y a aussi d'autres problèmes, Rosina Hach, c'est le cas le plus cassé de quelqu'un qui, malheureusement, veut nuire. Mais imaginons maintenant un autre cas qui arrive, vous êtes dans un endroit, ça fait donc quelques années que vous y habitez, tout se passe bien. Et puis, d'un seul coup, voilà, une usine, ou bien un restaurant, tout simplement, qui, alors que tout se passait bien, vous ennuie. Pourquoi ? Les fumées, les personnes, le bruit, etc., etc., etc. Et vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas faire grand-chose. J'ai une usine ou un restaurant, quelque chose, et qu'est-ce que je fasse ? Et vraiment, j'en peux plus. J'ai beau adresser des courriers, faire des demandes, quoi que ce soit à la mairie, rien. Alors, il existe la théorie de l'inconvénient anormal de voisinage. Et oui, vous pouvez saisir la justice si vous me dites, voilà, moi, aujourd'hui, je suis en une zone résidentielle, j'habite là depuis quelques années déjà, il n'y avait aucun restaurant dans le coin, ce n'est pas la Marina, par exemple. Voyez, quoi que le problème peut se poser, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de restaurants et des litiges peuvent intervenir, peu importe. Et aujourd'hui, j'estime que le trouble que je subis de mon voisin est anormal. Alors, il ne sera pas anormal dans une zone industrielle. Imaginez que vous habitez, vous avez acheté une maison dans une zone industrielle. Ah, c'est vrai que là, s'il y a un peu de bruit, est-ce que le trouble sera anormal ? Pas sûr. Dans une zone industrielle, on peut penser qu'il sera justement un trouble normal. Mais par contre, dans une zone résidentielle, quelqu'un ouvre un restaurant ou même, on a déjà vu ce cas, une fourguenette devant chez vous, proche de chez vous, qui fait des pizzas. Il y a plein de monde, il y a plein d'odeurs, plein d'immondices, plein de choses. À quoi, justement, de cette situation ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne qui est finalement un voisin ne cause pas un trouble anormal ? Tout est question, justement, de situation. Et c'est là où il faut aller voir son avocat. Et comme je le dis, dans ces émissions, et vous l'avez vu, il y a toujours des problématiques, des problèmes qui se posent. Mais il y a surtout, et c'est l'objectif de cette émission, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada